Bonjour à tous, bonjour à toutes ici c'est Unorphon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Je suis désolé des conditions dans lesquelles est tournée cette vidéo parce que je suis en train de complètement déménager Donc je ne suis plus du tout dans des conditions à fond petit mal sur mon bon gros PC Mais en théorie le setup devrait être nickel comme si jamais je faisais un unboxing normal C'est à dire que j'ai mon bon micro et ma bonne webcam Je ne tourne pas ça avec mon bon réflexe mais bon Je suis là pour vous présenter aujourd'hui le Huawei P Smart Z L'Huawei P Smart Z est un des derniers téléphones qu'Huawei a sorti et est vraiment un bon téléphone Je l'ai ici avec une coque de protection Je vais l'enlever de sa coque Voilà, il ressemble à ceci Donc il est complètement, bon il est un peu sale mais bon ça c'est parce que je l'utilise depuis un petit temps Et à l'avant il est totalement witherless C'est à dire qu'il n'a plus de caméra au dessus ni de petit rebord en dessous Il est totalement witherless pour seulement 250€ Vous allez vous dire mais où est la caméra C'est logique, c'est un peu logique que vous pensiez ça La caméra avant se situe en fait juste ici au dessus Elle va sortir je pense Voilà, c'est une super bonne caméra La webcam est géniale et en plus il y a un détecteur de chute Voilà, comme vous avez pu le voir je peux vous refaire l'action Je vous montre ici quand je donne un petit coup que je les laisse somber La caméra se ferme toute seule Ce qu'on peut avoir sur ce téléphone ce sont des très bons composants Pour le prix qui est seulement de 259€ je crois Un peu plus cher sur Amazon Moi je l'ai acheté à je crois Je l'ai acheté chez Mediamart à 259€ Mais je crois que sur Amazon il est à 269€ Voilà, 10€ plus cher si je me souviens bien Dans la boîte qu'est-ce qu'on peut retrouver si on l'ouvre Ce que l'on peut retrouver c'est bien évidemment une notice Voilà avec ici le petit embout pour enlever la carte SIM Je dis qu'il y a une carte SIM et une micro SD que l'on peut mettre Dans le câble ici on peut avoir un câble USB type C Ça, ça devient la norme aujourd'hui Des oreillettes qui se situent en dessous Voilà, des bêtes petites oreillettes à 2€ Et c'est tout ce que l'on peut retrouver dans la boîte Stop ! Je voulais juste vous interpeller Juste parce que j'ai oublié de parler d'une petite chose dans la vidéo La caméra frontale qui est celle-ci Et la caméra arrière dans laquelle vous allez avoir des photos Et une petite vidéo pendant que je parle Donc pour ma part je la trouve excessivement bien Pour un téléphone à ce prix-là Voilà, vous voyez actuellement je suis en train de filmer Alors oui c'est toujours mieux que ma caméra avec laquelle j'ai filmé la vidéo Ce qui est tout à fait logique D'ordonner que c'est une webcam C922 Donc voilà, je vous laisse juger par vous-même les photos Et je vous laisse avec la suite de la vidéo et les caractéristiques techniques Donc voici sur ce téléphone Nous pouvons retrouver une définition d'écran de 2340 par 1080 pixels Une technologie d'affichage IPS LCD Un écran de 6,59 pouces Il a évidemment du micro SD Il a 64 gigas inclus Je suis désolé pour les voitures Il a un slot micro SD Et il a une batterie de 4000 mAh Au niveau de la batterie ce que je dois dire C'est qu'elle tient largement une journée En pleine utilisation Vraiment, moi je l'utilise du matin au soir Et quand je rentre à la maison il est bien souvent à 30% Donc à ce niveau-là il ne faut vraiment pas vous en faire Même l'utilisation à fond Il fonctionne super bien Il a Android 9.0, ça me semble normal Il a un appareil photo avant et arrière de 16 millions de pixels Plus l'appareil photo secondaire de 2 millions de pixels Voilà Flash avant il n'y en a pas Il a une ouverture de capteur photo Une focale de 1,8 Une ouverture de capteur photo secondaire De 2,4 Là comme je me rafrontale je vous l'ai déjà dit Il a la 4G+, il n'a pas la 5G Il a le wifi, il a le bluetooth, il a une prise jack Il a le GPS bien sûr Il a la radio FM avec les écouteurs Il a le GPS Il a le capteur d'emprunt digital Qui est comme vous pouvez le voir Super rapide Voilà, il est ultra rapide Il a une boussole bien sûr Il ne pèse que 179 grammes Et c'est tout ce que l'on peut dire sur ce téléphone Je vous ai cité toutes les caractéristiques techniques Bien qu'elles soient assez difficiles à trouver sur ce téléphone Car il est tout nouveau Est-ce que je le conseille ? Sans hésiter bien évidemment que oui Pour un prix aussi peu cher Parce que pour moi ça devient quand même un téléphone haut de gamme Enfin bas de gamme mais haut de gamme pour le prix Donc voilà franchement oui sans hésiter Il a un écran weatherless Donc ce qu'on recherche pour le moment Et la qualité de la batterie est juste oufissime Moi je l'utilise H24 pour regarder le Netflix Aller sur Youtube et les réseaux sociaux Et franchement il ne s'arrête jamais Est-ce que je le recommande ? Sur 5 étoiles je le recommande à 4,5 Parce qu'il a quelques petits défauts Comme par exemple quand on ouvre Snapchat La caméra frontale s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme Et évidemment on peut m'appeler en plein milieu de tournage Merci monsieur Alouko qui m'appelle Ça fait super plaisir Bref sur ce merci d'avoir suivi cette petite vidéo Si elle vous a plu le pouce vers l'eau Ça fait toujours plaisir Et sur ce moi je vous dis peace out les amis N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire Si vous avez des questions bien évidemment j'y répondrai sans hésiter Et un petit like ça fait toujours plaisir Bye bye